Ensuite, le tirage concernant les flammes jumelles et les énergies de la planilité du 16 juillet 2019, planilité de transmutation, de renaissance, donc là ce sont les conseils de l'univers, des guides, donc on voyait que la féminine au niveau de la transformation a été sur une renaissance, où on voyait bien qu'elle faisait une percée, elle trouvait la force de se libérer, de retrouver son enfant intérieur, de libérer son enfant intérieur, de trouver une nouvelle vision, une nouvelle direction à prendre dans cette incarnation, de spiritualité dans ses actions, ce qui l'amène à l'éveil, donc au renouveau, à retrouver la magie en soi, le côté créateur, et s'opérer une transformation, on nous a envoyé son enfant intérieur et sa spiritualité aussi, son énergie d'une je dirais avec cet enfant. Donc, message de murmure de guérison. On lui parle à nouveau d'acceptation, je rappelle qu'elle avait déjà l'acceptation dans ses ressources, la capacité d'être dans l'acceptation, voilà. Donc là, on lui demande de, cette carte aussi, aussi du 3D, il me disait aussi d'être dans l'acceptation, de regarder la vérité en France, et de se sentir épaulée tout de même dans ses épreuves. Là, on lui demande de, voilà, de se laisser aller, en fait, de suivre le flux, le courant, de se laisser porter par ses émotions, ses énergies de cœur, on voit ce vers, donc ses chakras cœur, de quoi qu'il puisse lui tomber sur la tête, quoi qu'il puisse la submerger, en fait, toujours se diriger, droit devant, se laisser guider par son intuition, on voit qu'il y a la lune, la pleine lune, qui parle aussi d'intuition, de fin de cycle aussi, ça peut parler, en tout cas, ça parle de guérison aussi, de faire le zoom sur ses émotions, et là, on lui dit d'avoir la tête haute, quelle que soit la situation, et d'avancer, d'avancer sereinement, d'être à l'écoute de son âme, de son enfant intérieur, de se laisser porter par son intuition, par la magie de la vie aussi, d'être en osmose avec l'univers. Car à 9, ça amène à 13, ça fait 13, 13 qui part de la carte de la transformation, on retrouve la transformation, le changement là. Elle va vers un changement, 9, qui va lui amener beaucoup plus de stabilité, mais pour aller vers ce changement aussi, elle doit stabiliser, stabiliser ses émotions, 4, stabiliser ses émotions, Elle est à une fin de gestation, qui va l'amener vers une renaissance, 13, une mort qui va l'amener vers une renaissance, un changement. Donc, je vais vous lire la carte. Bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commencez à accepter ce que vous ressentez. Douleurs, maladies, inconfort, travail, stress, défauts de communication et de synchronisation font partie de la vie. Accepter vos sentiments du moment est la première étape de guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser, vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi. Vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire la prouver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir ? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Donc il y a vraiment un lâcher prise, suivre sa bonne étoile, avoir foi en l'univers et confiance en soi. Une fée chevauche deux poissons volants alors qu'une grosse vague s'abat sur elle. La tête en arrière, elle ferme les yeux et semble sereine et insouciante. Elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons sont volants symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. Imaginez-vous une telle sensation ? Cette fée, c'est que la vague peut déferler sur elle à tout moment, mais elle n'en a que faire. Elle est en paix à la situation parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui va se passer. De même, vous pouvez choisir d'accepter une situation. Donc c'est sortir du contrôle, ne plus se laisser contrôler par notre mental, par notre égo, par nos peurs du coup. Il y a vraiment une lâcher prise de l'acceptation. On retrouve aussi, voilà, de pleurer et de libérer nos émotions. De pleurer pour se purifier aussi, de libérer nos souffrances. Comme on avait pu voir, de libérer notre tristesse aussi. C'est aussi ainsi qu'on va pouvoir libérer notre tristesse. Voilà. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir se guérir, s'auto-guérir aussi. Avec l'infirmière de nos ombres, il faut en faire des qualités. Des atouts de nos parts d'ombre aussi. Alors, là aussi, pour accepter cette acceptation, en fait, pour être dans l'acceptation, accepter ce qui nous tombe dessus, en fait. Accepter d'être guidé par l'univers, de libérer nos émotions, de suivre notre intuition, notre ressenti. Voilà, on nous dit vraiment de suivre notre instinct. Notre instinct qui va nous reconnecter à notre plexus sacré, au désir de notre âme aussi. Il y a une espèce de mise à nous aussi. On retrouve aussi la mise à nous. D'être dans notre authenticité, en fait. De nous reconnecter à la source. D'être guidé par elle. Suivez votre instinct naturel. Vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Donc, se focaliser sur les problèmes, en fait, c'est les amplifier. Donc, se focaliser sur nos peurs, c'est l'amplifier aussi. Faites confiance à l'univers. Laissez votre intuition vous guider. On le revoit dans l'acceptation. Vous êtes en sécurité toujours. Donc, se sentir toujours en sécurité avec l'univers. Et ça, c'est les cartes de l'oracle de la spiritualité. Voilà. Et on dit que, bien sûr, il va y avoir des traversées émotionnelles. Il faut suivre son instinct pour les traverser, justement. Donc, ça va perturber un peu notre intuition. Parce qu'on va se violer et ça va remonter. Il va y avoir vraiment cette pleine lune. Une remontée de nos émotions. Mais on est capable de les traverser si on suit notre instinct. Donc, voilà. On ne va pas se faire submerger par la vague émotionnelle. On va la dépasser. Et même si on se laisse submerger par cette vague émotionnelle, il suffira aussi de pleurer, de libérer, en fait, notre tricesse, notre déception pour s'en débarrasser. Traverse émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. On l'avait vu, elle était déjà dans les cartes de lumière. Laissez tout sortir. Il faut tout se débarrasser de tout. On entame un nouveau chapitre. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Être vraiment dans l'expression de ses émotions. Et avec Namasté, nous avons cette autre belle carte. On voit qu'on peut être dans la... Cette carte me fait penser un peu à la dépendance quand on est accroché aux autres, à ceux qu'on aime. Comme on pouvait le voir, vous nous demandez de sortir de la dépendance aussi. Bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse. Et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie, lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que l'amour. Donc il y a vraiment une vague de changement. Cette traversée émotionnelle, traversée de tempête émotionnelle, va nous amener un changement. Au niveau de notre relationnel aussi. Donc, changement, renaissance. Donc on voit bien qu'il faut se décrocher du passé, comme on avait... Voilà. Se détacher du passé. Et surtout se détacher des blessures du passé. Comme celle de la trahison. S'en défaire. Et c'est en acceptant ce changement, en fait. En suivant son intuition, en acceptant ce changement, en acceptant les émotions refoulées qui remontent, pour les libérer, ce changement va nous amener l'harmonie intérieure. Voilà. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi la vie, ainsi la joie s'installe. Et je vis mon harmonie intérieure. Donc on va retrouver une paix intérieure, une harmonie intérieure. Et on va l'exprimer autour de soi. Puisque ce qu'on attire, ce que l'on vibre, en fait. Donc on est en pleine vibration. On est dans le flux, là. On est dans l'acceptation. On est dans le flux. On accepte de recevoir. Voilà. On accepte les opportunités de l'univers. Et d'être dans l'acceptation. Dans le flux de l'univers. Ce qui va permettre de briller autour de soi. Et d'être aussi dans la créativité. Et de briller. D'être inspiré. Je vais passer au masculin. A l'énergie Yang. Donc cette harmonie intérieure va permettre aussi d'être beaucoup plus réceptive au message que nous envoie l'univers. Et en synchronicité. Alors le masculin, lui. Voilà. Au niveau de la transformation, on était dans le modulage. On disait qu'il était créateur de ses propres pensées. Et de ses propres actions aussi. Qui pouvaient moduler en fait la vie qu'il voulait. Transformer sa part sombre en lumière. En créativité. D'où l'existence. Trouver sa place dans l'univers. Trouver sa place dans l'univers. C'est le magicien aussi. C'est créer grâce à la source. En se reconnectant à la source. A l'univers. Créer les désirs de son âme dans la matière. Ce qui a mené à suivre l'intuition. Tout cela au niveau de la transformation. Suivre son intuition. Son énergie. Pour trouver l'harmonie. Trouver cette harmonie. Et aussi ancrer les choses dans la matière. D'une façon beaucoup plus responsable. Voilà. Responsable. Et beaucoup plus agir intuitivement. Ancrer les choses dans la matière. L'inspiration divine. Donc là, on lui parle aussi d'une chose inattendue. Voilà. Qui va lui arriver. L'y reconnecter à son enfant intérieur. On a beaucoup l'enfant intérieur. Aussi pour le masculin. On le retrouve là. Avec la joie. Son enfant intérieur. On le retrouve aussi. Je retrouve les cartes dans le fou. Donc, le fou qui a peur de renouveau. C'est d'inattendu de renouveau. On peut aussi penser à cette carte-là. Et là, on lui dit qu'il est dans les profondeurs de son âme. Il descend dans les profondeurs de son âme. Dans sa cathédrale intérieure. Et 8 et 4 et 12 pour avoir une nouvelle vision des choses. Il est guidé. On le voit avec la petite fée. Il est guidé. Il suit son intuition. Il est guidé pour aller vers, avec ces papillons-là. Pour aller vers sa transformation intérieure. Déjà, il se sent guidé par sa lumière intérieure. Donc, ça va lui amener beaucoup de stabilité. 4, mais il va trouver sa place. Sa place dans l'univers. Il va arriver à se centrer entre son être spirituel et son être incarné. Il est vraiment guidé. Et ça va lui amener des choses inattendues. Comme la réalisation des souhaits aussi. Ça peut être aussi. Il va vers le soleil. On voyait qu'il y a le soleil. Il va vers la lumière, vers le soleil. Vers la réalisation de ses rêves. Et aussi, à l'intérieur de soi, c'est l'amour de soi aussi. Son enfant intérieur, c'est l'amour de soi. Il va, voilà. Il suit la bonne fée. Il suit son génie. Pour sortir de l'ombre, là. Et aller vers la lumière. C'est levé. On le voit, c'est levé. La montagne, il s'est levé vers la nuit. Donc, il y a des choses inattendues. Il s'ouvre à l'inattendu. Il s'ouvre à la magie de la vie, je dirais. Il est prêt, voilà, à sourire à cette magie-là. Une grande partie du monde croit à tort qu'il y a une pénurie des ressources. Entretenir une croyance du manque est inutilement cause de souffrance, de peur et de désespoir. Une attitude d'abonnance reconnaît qu'il y a toujours de nouvelles chances, des accalmis et des opportunités sur votre chemin. Il n'y a pas seulement une, un choix unique ou une seule chance. Leur nombre est aussi gigantesque que celui des étoiles firmament. Cette carte est une bénédiction. Vous êtes touché par la magie. Vous allez recevoir de bonnes ailes, avoir une belle opportunité, une surprise totalement inattendue. Êtes-vous dans un état d'esprit positif ? Si vous croyez réellement à l'abondance, cela vous aidera à traverser les périodes difficiles. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vérité, une vie comblée. Une petite fille descend un labyrinthe de marche pour découvrir une merveille, château de cristal. Il y a de nombreux chemins pour accéder à ce lieu magique. Les faits l'observent s'approcher de cet endroit splendide. Les papillons vous incitent à travailler sur la manifestation de vos désirs. Attendez-vous à l'arrivée d'un événement merveilleux. Donc, ce que je disais, c'est qu'on était en lien avec la réalisation des souhaits vers plus de clarté. Et vers la magie, là vous voyez aussi la sagesse et l'innocence. Donc, on a les deux inclus dans cette carte-là et qui avèrent vers le soleil, vers la clarté, vers la brillance, vers la guérison aussi. Vous voyez qu'il avait la guérison grâce à sa sagesse, au silence intérieur, à sa bonne étoile. Ça peut être aussi l'effet. Il va vers la guérison. Et cette petite fille, c'est son énergie qui le conduit vers plus de clarté, vers sa intériorité. Je te mets les couleurs de l'arc-en-ciel aussi. Donc, sa cathédrale à l'intérieur, il va la faire briller à l'extérieur. Il va faire briller son énergie extérieur pour moi. Le T412, c'est qu'il va avoir les choses différemment, il y a beaucoup plus de spiritualité. Il va agir avec beaucoup plus de spiritualité. Alors, je vais passer au mième. Vous pouvez voir qu'on est la carte de l'intuition, du chakra, du troisième oeil aussi. Il y a beaucoup de spiritualité. spiritualité d'intuition. Il libère son intuition, il libère son énergie. Il est en plein de guérison. Je fatigue un peu, petit souci. Voilà, j'ai oublié de poursuivre. Il y avait, voilà. Alors là, on avait la joie à l'envers. Donc, on lui demande vraiment de libérer sa joie intérieure, de tomber les masques. De tomber les masques, de suivre son intuition. Voilà. Et son intuition qui est reliée au cœur. Et d'être, de libérer sa joie intérieure. C'est Kwanine. Donc, c'est la compassion. Vous avez la compassion de l'amour. Amour et compassion. Un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre. On va remplacer la tristesse. Donc, il est... Voilà. Il va retrouver la joie de vivre. Il va retrouver la vie d'aimer. De s'aimer soi. Déjà, l'amour de soi. Et il va ouvrir son cœur. Vous voyez l'amour, la joie. Vous trouvez la joie et l'amour. On va voir votre cœur. Vous êtes en phase à ce qui est juste pour vous cultiver votre enthousiasme. La vie vous souviendra. Donc, on est vraiment reconnecté à cela. Mais on lui parle aussi d'honnêteté. D'être franc avec soi-même. Et de communiquer. Avec franchise, avec lui-même. Communiquer avec son âme. Avec ce bleu-là. Être à l'écoute de ses émotions aussi. Et de ses sentiments. Il faut vraiment aussi penser à quoi n'y est cette carte-là. Et d'être dans l'honnêteté. Et de traverser, d'avancer vers cette honnêteté. De libérer son énergie aussi. C'est une femme. Et d'ouvrir le chakra de la gorge aussi. D'être honnête avec soi-même. Pour être honnête aussi avec les autres. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Donc, c'est vraiment cette ouverture de cœur qui va le guérir. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment. Puis, exprimer votre vérité avec l'arté. Donc, déjà, il faut vraiment qu'il sache qu'il désire lui-même. Parlez toujours avec amour et compassion. Et sachez que la vérité ne m'ira jamais à personne. Ce qu'elle s'exprime à partir de l'amour. On est vraiment dans la vérité, la clarté, l'amour. Et là, ça me fait vraiment penser aussi qu'il fallait qu'il soit dans le silence. Pour regarder au fond de lui-même. Au fond de lui-même. Dans ses émotions. Dans ses profondeurs. Et aussi, sortir de tous les conditionnements. De baisser les armures aussi. Être dans sa vérité. Et là, nous avons encore deux belles arbres. Avec un vortex là aussi. Donc, chakra du cœur. Se reconnecter au cœur. Bien enraciner les choses. Se reconnecter au cœur. Pour moi, c'est vraiment être dans le partage aussi. Bénédiction d'acceptation. Il y a aussi l'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour. De manière équitable. Accepte-toi tel que tu es. Et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Donc, l'amour de soi déjà. L'estime de soi. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe. Ne sois ni pour, ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Sortir du jugement. Voilà. Sortir des jugements. Sortir de la dualité. Et être juste dans l'amour. Et ainsi pouvoir s'affirmer. Je m'affirme. Donc là, on revoit la source. On revoit la source. Donc, on va avec la connexion avec la source. Voilà. C'est flagrant aussi. Je m'affirme. Donc, c'est un. C'est être soi. C'est lever. C'est lever. S'affirmer. Suivre. Là, c'est guide. La lumière. Suivre la source aussi. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres. Et d'être la victime. Donc, on revient avec la carte de la victime. C'est vraiment sortir de l'état de victimisation dans lequel il a pu se trouver à un moment donné. Donc, il a peur de les remonter dans l'ombre. C'est pour ça qu'il a opté pour l'attitude de guerrier. Je m'exprime en toute liberté. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur. Et je n'ai plus peur de réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voilà. Donc, c'est vraiment exprimer sa vérité. Être dans la vérité, dans l'honnêteté. Avec soi et avec les autres. Et dans l'amour de soi. Pour être dans l'amour avec les autres. Pour être dans ce flux d'amour. C'est porté par la lumière. Guidé par la source vers le renouveau. S'élever spirituellement. Une élévation. C'est porté aussi. Et retrouver cette fraîcheur. Cette fraîcheur. Cette innocence de fraîcheur. Ce renouveau. Avoir foi en l'univers. Sentir l'appel de l'âme. Avec le fou. C'est vraiment sentir l'appel de l'âme. Retrouver toute l'essence de ma lumière. La lumière de son âme. Son enfant intérieur. Je vais passer au lien. Je m'affirme aussi. C'est brillé comme le soleil. Le soleil. Le soleil. Retrouver la sagesse. Le non-sens. C'est l'essence de sa lumière. De son soleil intérieur. L'amour de son. C'est levé à l'amour de son. C'est enraciné, enraciné les choses. C'est levé à l'amour de son. Bon, je passe au lien. Au lien à la complétude aussi. Voilà, nous avions eu au niveau du lien. De notre complétude, la réconciliation. De notre énergie ying et yang aussi. De notre part d'ombre, de notre part de lumière. Notre divin, notre incarné. Pour nous projeter. Enfin, être le créateur de notre vie. Le co-créateur de l'univers. Pour nous projeter. Voilà. Être créateur. On le voit encore. Créer notre vie. En toute simplicité. Toute authenticité. Pour, voilà. C'était dépasser nos blessures. Nos blessures affectives. Dépasser les obstacles. C'est ce qui nous a. Ces obstacles, ces défis. Qui nous ont permis de nous élever. D'aller vers un changement. Spirituel. D'avoir une force spirituelle. Et qui nous permet de tenir bon. De lever les obstacles. D'aller vers la lumière. De lever notre part d'ombre. Lever la part d'ombre. Et accéder à le début de prospérité. D'enracinement. De choses. De guérir aussi. Et aller vers un renouveau. De guérison. D'épanouissement. Et retrouver notre vraie nature. Ce roi d'eau que nous sommes. Cette personne aimante. Que nous sommes au fond de nous. Retrouver cet amour-là. Cette compassion. Cet antruïsme. Cette générosité du cœur. Et là, on le retrouve avec la compassion. Donc, on est bien dans le cœur aussi. Dans l'énergie du cœur. Qui fait briller notre plexus solaire. Qui nous fait nous réaliser. Voilà. Donc là, on est en communication. Voilà. Il y a des lapins. On est bien enracinés. Ça parle bien d'enracinement là aussi. Je trouve que c'est très en lien avec cette carte-là aussi. On est bien enracinés. On va vers la prospérité. On voit les lapins. Ça parle aussi de prospérité. On est derrière soi. Ce qui nous roge. Avec le rat. Donc l'ego. On est derrière soi. Ce qui nous roge. On prend conseil auprès des messagers. Avec les oiseaux. On écoute notre âme aussi. On sort de la dualité avec ceux-là. Pour être dans une énergie vie. Mais beaucoup plus réceptive. Et pour aller vers le couple là aussi. Un couple de biches. Vers la lumière. Qui se profile à l'horizon aussi. Et on trouve un couple harmonieux. On est dans l'alchimie aussi. Dans le 2 dans l'alchimie. Dans la magie. On retrouve notre pouvoir aussi. Dans cette complétude là. On est à l'écoute de nos... On est à l'écoute de l'univers là. Parce qu'elle est à l'écoute des oiseaux. De la paix et des animaux. On est vraiment à l'écoute de notre vraie nature aussi. On est en osmose avec la nature. Avec l'univers. Pour moi il y a aussi un amour aussi. De tout ce qui nous environne. Des petites choses comme on avait pu voir aussi. Et on a retrouvé notre pouvoir. Voilà. Créateur aussi en même temps. Qui est là dessus. On s'est libérés. Libérés des dépendances pour moi. Il y a l'ego. Il y a la libération des dépendances. On sort aussi de la prison. On est dans la confiance aussi. On est dans la confiance. On laisse les choses s'enraciner. Voilà. Alors. Deux. Compassion. Au cours d'un travail de guérison. Il peut sembler contraire à l'intuition. D'éprouver de la compassion. Pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant. Le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décider d'abandonner le ressentiment. Les sentiments de douleur. De souffrance. D'être une victime. Et de vouloir se venger. Ont une vibration lourde. Et vous empêche de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé. Vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. À l'intérieur. Quand la décision de pardon est prise. Elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance. De sympathie. De considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous incite à considérer les blessures ou les douleurs que vous avez causées aux autres aussi. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien avantages. Sur l'illustration de la carte, une dryade se connecte à un lapin et à un moineau. Ses racines apparentes rappellent le besoin de vous ancrer. Essayez de regarder une situation sans vue, sous une autre perspective. Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution de problèmes sociaux. Les nuances d'orange et de jaune peuvent se rapprocher au chakra sacré ou au plexus solaire. Le vert représente le chakra du cœur ou se passant à la majeure partie de la guérison dans cette situation. Voyez en quoi cette carte vous affecte. Quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit ? En quoi la guérison venant du pardon peut-elle vous être bénéfique ? Donc là on est dans le pardon, se pardonner aussi à soi, à son enfant intérieur, à notre faiblesse quand on était enfant aussi, qui nous a poussé à nous sentir victime. Là on est vraiment dans la compassion pour soi aussi. C'est important avec ses énergies du cancer aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie d'eau aussi en rapport avec le cœur. Parce que le cancer c'est aussi prendre soin de son foyer, mais aussi de son foyer intérieur. On va aussi avec le capricorne vers la matérialité, vers l'ancrage aussi, ancrer les choses. Et là on revoit aussi les bases solides. Cet arbre-là, c'est l'enracinement, c'est les bases solides aussi. Mais le magicien, voilà, c'est faire entrer la magie dans sa vie pour créer les choses, créer les choses telles qu'on les désire aussi. On est aussi dans le changement. Le pardon, la compassion va nous amener au changement. 8. A bien nous ancrer dans la matière, mais bien nous centrer entre terre et ciel, trouver notre place et activer les choses. Donc, d'être dans la compassion, en fait, va libérer notre flamme d'amour. Être dans cet amour inconditionnel et permettre de nous lever. Là, voilà, on est dans une position un petit peu feutale, un peu encropli sur soi. Parce qu'on est dans cette compassion. On est dans la compassion de l'amour autour de soi, mais surtout en soi. Voir pardonner, et là on se libère. C'est une flamme d'amour qui va nous libérer. Et on sent cet amour. Il y a Vénus, comme je disais, qui est en très bonne position. Pendant tout cet été, on va sentir Vénus. Très fortement au niveau, elle est en conjonction, je crois, avec le soleil. Elle est en conjonction au 14 août. Elle rentre vraiment en fusion le 14 août. Donc, là, on va vers cette fusion-là. Et après, on va en sortir, mais c'est vraiment très très fort. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradié inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. On retrouve l'amour, la vérité, le pouvoir de guérison de l'amour. Vous aidera à consommer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Donc, on est bien dans cette transformation, dans cette créativité, cette imagination et cet flux d'amour inconditionnel, cette vague d'amour inconditionnel par laquelle il faut se laisser porter aussi. On l'avait vu dans la féminine. Qui était, j'avais la carte qui la faisait voler là, sur les... Voilà. Être dans l'acceptation de tout. Et... Donc, il est dans l'introspection pour accéder à l'inattendu. Donc, cette connonction, voilà, du soleil, Vénus, c'est aussi l'amour pour le soi et ses sois. C'est comment on brille et peut être Vénus. Ça nous dit aussi de briller l'amour, de vibrer l'amour. Il va y avoir vraiment un sommet... Enfin, il y a beaucoup d'énergie d'amour cet été. Et d'amour pour soi, déjà, aussi. D'être dans cette compassion-là. Et d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, on le sent, c'est très, très fort. Et... Ah, voilà. Donc, cette flamme d'amour va nous reconnecter à notre innocence aussi. Intuitivement, elle se reconnecte à notre innocence. On revoit encore, il y a des larmes là. Des larmes purificatrices. Des larmes sur son intuition. On est guidé. On sent qu'on est guidé sur son intuition. L'innocence, la pureté, la joie. Donc, c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Et pour être soi-même, il faut vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. C'est guérir aussi les blessures de cet enfant, de notre petite enfance aussi. Et les blessures du passé. C'est là où on s'est toujours senti impuissant. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Donc, rester dans des énergies hautes. Vibrez des énergies hautes. Restez dans l'optimisme. Et cultivez les pensées positives. Croire à la magie de la vie tel un enfant. Vous voyez qu'il y avait les faits, les bons génies. Donc, surfez sur cette vibration d'argent. Se reconnecter aux vibrations d'argent de l'univers. Donc, les vibrations d'argent, c'est aussi une vibration lunaire. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Lorsque la lumière argentée des étoiles, la magie de la création est à l'oeuvre dans votre vie. Il y a vraiment une magie qui s'opère dans cette vie. Il faut croire à la magie de l'univers. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. En plus, on a vraiment la conjonction, je crois que c'est avec le nœud nord, je crois qu'il montre la direction à prendre, qu'il nous guide et qu'il nous montre la direction à prendre, qu'il nous dit oui, oui, on est sur la bonne direction. On est sur le bon chemin. Il faut suivre l'étoile, il faut suivre notre guide, notre guide intérieur. Il faut se sentir guidé. On parle encore d'étoiles là. Et là, on retrouve, voilà, avec l'innocence aussi, on retrouve l'esprit de guérir et croire à la magie de l'univers. On est éclairé, il faut suivre notre bonne étoile, on est éclairé à l'éclaireur sur notre bonne étoile. Avoir confiance en soi, sentir la protection, c'est l'amour inconditionnel aussi, ça, qui est là, cette flamme d'amour, c'est l'amour inconditionnel, on le sent. On sent cette protection, ce qui donne la confiance en soi. On se sent protégé, comme je disais, voilà, on sent cette protection-là. On se sent protégé par l'univers. Bénédiction cristalline. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne du sagesse infini. Tu es béni, protégé, guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Voilà. Donc, il va y avoir vraiment une bénédiction. On va sentir la sagesse, le vieux sage. Il faut sortir des vieux conditionnements, les déprogrammer pour accéder à cette sagesse. Mais on y va. On est éclairé. Pour y aller. Qui danse intérieure. Il y a la bonne étoile. Donc, il y a la protection, c'est Ganesh, là. Ganesh qui nous libère, qui nous lève tous les obstacles. Ce qui va nous permettre, ce qui va nous permettre, voilà, d'aller dans cette relation. Bénédiction relationnelle. Une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi. Une blessure du passé. Peut-être même d'une vie intérieure. Recentre-toi. Cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Donc, ça parle bien d'une relation. On voit deux arbres étreignes qui s'aiment. Donc, voilà. Le relationnel, en fait, la vision d'une relation, la concrétisation d'une relation réveille les blessures. Réveille les blessures du passé pour réveiller aussi la séparation originelle, les blessures de la séparation originelle. Donc, là, on devait se concentrer en soi et d'envoyer de l'amour, de la compassion déjà à soi-même. Il y a cette blessure-là, d'être dans cette compassion-là pour guérir notre cœur aussi et nous donner la force de nous élever, de raviver la flamme de l'amour inconditionnel aussi. Et là, je voulais juste vous montrer que la féminine, regardez, c'est impressionnant. La féminine avait ces deux arbres-là. Ça lui parlait de la dépendance, elle. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle s'était sentie trahie parce qu'elle était trop dans la dépendance affective. Donc, de trouver son autonomie. Le masculin, il avait deux arbres là aussi qui commençaient à s'attacher où on parle d'un flux d'amour inconditionnel. C'était l'acceptation, accepter les sentiments, accepter les sentiments d'amour. Et là, on parle de fusion mais on parle aussi de blessure, d'attachement. Il y a vraiment un lien. un très, très fort lien. Voilà. C'est aussi des fers, des nœuds. On voit qu'il y a une espèce de lierre qui monte là. Donc, le lierre, il étouffe. Donc, sortir de cet étouffement, en fait. Se libérer de cet étouffement. Là, ça a amené le changement. Donc, après ce petit aparté, sur les cartes, on a la carte de l'acceptation. On retrouve à nouveau l'acceptation. On a l'acceptation sur les trois. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle l'est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Tout ce que je vis soit bon ou mauvais. Je suis acceptation. Il faut être dans cette acceptation-là. Vous voyez ? Et on sent, du coup, cette acceptation-là nous guide aussi en même temps. on sent une guidance intérieure. On sent un apaisement, une communication avec l'univers. On se sent apaisé. Et c'est une énergie digne. On est dans l'acceptation. On ouvre ses bras aussi aux opportunités qui se présentent quelles qu'elles soient. Ce sont des expériences. C'est tout. Il faut voir tout ce qui nous arrive. Ce sont des expériences de vie pour tirer des leçons, pour élever notre âme et faire grandir notre être incarné aussi. Pour grandir et pour nous élever aussi. ça va nous permettre d'ouvrir une porte. Une porte s'ouvre pour moi. Cette acceptation mène vers une porte qui s'ouvre. Vous voyez, il y a les grilles qui s'ouvrent. Alors là, c'est quand même assez impressionnant parce qu'on revient. Ça fait vraiment penser à cette carte. Il y a les portes qui s'ouvrent le prisonnier. On libère. Voilà. On se libère grâce à cette acceptation. On se libère. On gravit les marches qui vont nous libérer. Il y a vraiment une libération. On n'est plus prisonnier. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présente à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà. Il y aura toujours mieux si une porte se ferme et une autre s'ouvre. Cette porte s'ouvre vers la lumière sur le monde, vers la lumière. Elle nous amène à avoir une vue d'ensemble comme l'aigle qu'on avait vu. Avoir une autre vue d'ensemble. Il acquiert beaucoup plus de sagesse. Là, on rejoint l'étoile qui nous guide aussi. On nous délève. L'ensemble, les mouvements qui vont s'accélérer aussi. On est guidé par les étoiles. Les mouvements s'accélèrent. On nous demande de mettre dans la réceptivité. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Voilà. On se reconnecte dans notre spiritualité pour vivre dans un monde plus juste, meilleur. Mais pour ça, on est dans l'acceptation. Acceptez les autres tels qu'ils sont. On en revient à l'acceptation. voilà, je suis acceptation. On revient à cela. Et cela va nous libérer. Libérer notre mental. C'est le mental qui nous bloque et qui met nos barrières en fait. Ce sont des barrières mentales que l'on se met qui créent nos peurs. et sous le deck il y a le bien d'être à l'écoute. Donc à l'écoute de toutes ces émotions. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et il me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Donc la réalisation de nos désirs. Voilà. Il faut se reconnecter intuitivement pour concrétiser les choses dans la matière. C'est amener la spiritualité dans la matière. Et de choisir la lumière du coup. On ne choisit pas l'ombre de notre mental. On choisit la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie. Dieu, le divin, la source. Voilà. On se reconnecte à notre source, à notre flamme intérieure. On fait briller notre flamme intérieure. On s'élève et on reste connecté à notre flamme intérieure. Sous le deck, ça parle vraiment de renouvellement. On est sous le deck, là. On parle de transmutation. C'est la nuit du serpent. On défait les nœuds. On défait les nœuds. Les nœuds du passé. On défait les nœuds du passé. On va vers un renouveau, vers la source, vers la lumière. On va vraiment vers la source, vers la lumière, vers un renouveau. Une guérison. On s'est parlé de guérison. Tout parle de guérison. Là, on a la compassion aussi qui parle de guérison de nos blessures. Voilà. Perte affective et de guérison de nos blessures. On surmonte les obstacles et les défis. Et là, on va vers un renouveau, vers une nœuds. reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances feront bien ou finir en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de finir les objectifs à atteindre. Moi, je suis déjà partie en vacances mais si vous pouvez, voilà. En tout cas, reposez-vous et débranchez le mental. Il y a une nue intérieure. On va changer de peau. Il y a vraiment une transformation. On va vers un nouvel horizon. Il faut se laisser guider intuitivement. Voilà. Et se reconnecter. on est attiré par la source. Notre âme nous attire de ce sens. On est à l'écoute de nos émotions avec ça. Vacances. Vous voyez, repos, vacances. Lâcher prise. Il y a lâcher là. Être dans l'acceptation. En vacances, on lâche tout. On n'est plus dans le menton. On a laissé nos soucis, nos problèmes à la maison. et on profite du moment présent, de l'instant présent. Et là, c'est ce qu'on nous demande. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Donc, l'esprit de l'océan, ça fait penser à l'émotionnel aussi. La guérison émotionnelle. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie, sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, on a besoin de changement. En tout cas, on va vers de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles qui nous amènent à la guérison et nous amènent vers notre âme sœur. Voilà. La guérison de notre âme aussi. La guérison de notre âme et la passion qui revient. La passion, libérer la passion. L'amour, l'énergie sexuelle, éveil de la passion. Force de vie, Kundalini, le soleil, porteur de vie, force. Un cas de nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle. L'abandon. On nous demande de l'abandon total. De laisser monter cette énergie, de renaître à cette énergie. Pour moi, c'est vraiment le phénix qui est renait de ses cendres. C'est cette passion qui est renait avec la plénilumine. Tout ça, parce que grâce à la guérison, j'en ai reconnecté à notre âme. Un autre âme et notre âme sœur. Amon, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous décriverez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Voilà, il y a le retour de la flamme, le retour de la passion. On rêve de vous. Voilà. C'est comme dans les rêves, une collection connectée dans les rêves. sur l'oracle de Namasté, on a encore un arbre, un arbre multicolore. Donc, c'est les couleurs de la vie multicolorent, tous les chakras du cœur. On nous parle de patience, tous les chakras, tous les chakras alignés, on nous parle en harmonie, on nous parle de patience. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et la persévérance, tu vas atteindre ton objectif, tout s'accomplit, le moment venu. Ça me fait penser à la carte de l'alchimiste que l'on a aussi là. La carte de l'alchimiste qui nous dit d'être patient, que tout arrive au bon moment. vos proches ont parfois besoin de temps pour mourir, soyez confiant. Ça parle vraiment de patience. Avec le mémoire de Guérifant, on nous dit d'aller de l'avant. Notre âme va de l'avant. On s'est porté par l'amour inconditionnel, par les papillons qui nous traînent de transformation. On est guidé avec l'arc-en-ciel. 5 et 4, ça fait 9. On va vers le changement. Mais on va vers stabilité, le changement, vers une renaissance. On va de l'avant. On va de l'avant, on sort de nos limites aussi, de notre zone de confort tout en posant nos limites. On monte vers ce chemin. On se transforme aussi. Une transformation de petite fille et de l'enfant en femme. Donc 5 ans, il y a vraiment un changement, un grand changement. On s'affirme. Il est temps de s'affirmer avec le pan. De montrer toute sa beauté aussi. Transformer toute sa beauté. On sort aussi d'un état de méditation, d'un état d'endormissement. On sort de l'endormissement pour moi. On s'éveille. On doit de s'éveiller et finir le temps de la méditation. Il faut entrer en action. Il faut se sentir guidé, mener sa barque. On est guidé par les anges 44. On est guidé par les anges mais aussi c'est notre gardien mais aussi on doit être le gardien de la terre. On se reconnecte au cœur de la terre pour moi. Donc on doit remplir notre mission qui est de préserver la terre aussi. On doit mener sa barque. On est guidé pour mener sa barque. Sous les decks de tarot au sojène on parle de vacuité. Le 5 c'est le pape se reconnecter aussi à l'univers et ne pas avoir peur de notre part d'ombre. C'est aussi ça nous permet aussi c'est comme un tableau noir qui nous permet d'écrire en renouveau, de tourner une page et d'aller vers en renouveau et d'écrire de créer notre vie en fait. Et on a cette intensité là. C'est le cavalier là. On a cette intensité on est prêt on se ressent boosté on a nos chakras réalignés on se sent du tonus pour écrire notre vie là. Pour partir de là-bas et écrire notre vie. Être magicien on fait preuve de sagesse maintenant. On fait preuve de sagesse avec le 5 on retrouve le 5 à nouveau. Donc il y a vraiment le changement et être connecté comme le pape. Il y a le mariage entre nos deux polarités et notre spirituel notre être incarné. Et on vit de matérialiser les choses d'être un couple peut-être de fonder une famille d'aller vers la lumière en renouveau. On est fidèle à soi-même on fait preuve de sagesse aussi. On regarde la vérité en face on sous-pèse la vérité on se guide par les étoiles on prend notre reflet dans le miroir de la lune aussi et des étoiles pour chercher cette vérité et on va vers la réjouissance vers la fête vers la concrétisation vers la beauté du coeur aussi et on va offrir notre coupe tout en saisissant la coupe que nous offre l'univers aussi on va dans un partenariat vers une concrétisation vers une réalisation une célébration il est vraiment question de matérialisation avec le tarot de la tolérance c'est que des énergies de terre donc des concrétisations pas forcément celles que l'on désire celles que l'on voit mais il va y avoir une harmonie on va retrouver notre pouvoir de concrétiser les choses seulement il va falloir faire un changement intérieur en fait un revirement dans notre façon de voir les choses il va y avoir un bouleversement intérieur mais on va pouvoir ainsi créer stabiliser les choses créer les choses avec le 3 de terre un partenariat aussi en Dieu aussi savoir jongler avec les énergies pour pouvoir ancrer les choses dans la matière les stabiliser et retrouver notre pouvoir créateur aussi en même temps toujours avec ces antennes là on stabilise on va y arriver mais il y a un grand changement au niveau au niveau de notre perception on va chambouler tout notre être va être chamboulé en fait on va avoir de nouvelles bases beaucoup plus spirituelles pour incarner les choses dans la matière on met la spiritualité dans la matière on protège aussi la terre on voit beaucoup de protection de l'environnement de la terre on retrouve notre côté empereur on peut se faire aider aussi on retrouve ce côté empereur et on va avec ce balai de feu on est prêt à aller vers un renouveau pour ancrer les choses dans la matière les intentions de notre coeur on retrouve notre pouvoir de création la reine de feu on voit notre pouvoir de création et on va réaliser vraiment nouveau les plus chers donc c'est ce que je vous souhaite de trouver cette force intérieure qui va vous permettre de trouver notre complétude dans vous ou la complétude avec votre autre en fait voilà on a l'eau on a vraiment les énergies du cancer avec l'eau et la terre l'énergie du capricorne aussi voilà donc on va vers un renouveau avec l'eau c'est écouter aussi les messages de son coeur et aller aller vers ce renouveau aller vers cette impératrice aussi on retrouve cette énergie créatrice en nous on la libère on libère à nos émotions mais il faut rester connecté à l'univers avec le rire et à l'amour à l'amour inconditionnel et à l'amour inconditionnel et l'amour comment dire c'est la stabilité l'amour c'est les piliers l'amour et le pilier de ce que l'on veut ancrer dans la matière l'amour malgré les différences allier les différences s'enrichir des différences c'est notre pouvoir en fait de l'amour bon mais je vous souhaite beaucoup d'amour beaucoup de lumière de trouver votre voix votre harmonie l'harmonie et je vous souhaite que le meilleur voilà un bel été une belle lumière une belle guérison namasté cette carte me fait penser à la belle et la bête voilà de marier notre pardon aussi c'est une force ça me rappelle vraiment cette carte de la cet amour là voilà la réconciliation namasté c'est une force de l'armonie de l'armonie Merci.